Ce logo rieur, pour les producteurs de lait, c'est la promesse d'une aide précieuse. Car sur chaque plaquette de ce beurre vendu 2,20 euros, 15 centimes sont reversés à un agriculteur qui se convertit au bio. En majorité, les consommateurs saluent la démarche. Je trouve ça très bien parce qu'il faut développer le bio, il faut aider les gens qui prennent cette initiative. Je pense que c'est une bonne chose si ça aide les agriculteurs de payer un peu plus, c'est pas un souci je pense. Vous le trouvez comment ? Cher ? Moi en tant qu'étudiant, je fais attention au prix quand même, donc je ne sais pas si j'achèterai. Ce beurre est né sur internet. Plus de 7000 consommateurs ont rempli un questionnaire comme celui-ci. Origine du lait, alimentation des vaches ou encore taux de matière grasse, ils ont choisi leur recette idéale et décidé combien d'éleveurs aider. Plus les critères sont exigeants, plus le prix monte. Au final, la recette votée à la majorité coûte 2,20 euros, la plaquette de 250 grammes et 160 éleveurs percevront une aide. C'est le cas d'Eric Chalin. Il produit son lait de manière biologique depuis 6 mois. Mais c'est seulement dans un an qu'il pourra le vendre sous une étiquette bio. Car il faut laisser le temps à sa terre et ses animaux d'éliminer toute trace de produits chimiques. C'est la période la plus, je pense, la plus dure avant d'être bio. Puisqu'en fait, on se met des contraintes sans avoir la rémunération bio. On est fragile un peu. Lui devrait toucher entre 6000 et 9000 euros d'aide sur un an, selon les ventes du beurre. Une somme qui compense les coûts supplémentaires liés au bio, par exemple la transformation de cette parcelle. Avant, il y avait du maïs. Mais comme on passe en bio, on est obligé d'implanter plus de prairies, notamment celle-ci que j'ai implantée en début d'année. La luzerne, ça apporte beaucoup de protéines pour les vaches. Pour faire du lait, il y a besoin de protéines. Une aide financière qui le rassure et qui le touche. Ça nous fait plaisir de sentir que c'est vraiment les gens qui le choisissent et qui veulent nous rémunérer comme ils le veulent. C'est ici, en Bretagne, que le beurre est façonné. Malaxé dans de gigantesques batteurs, puis formé, tout est automatisé. Le beurre arrive de la baratte via les tuyaux, directement sur la machine, donc le tuyau qu'on voit là. Il a envoyé avec ce piston sur un moule. Il est moulé en forme de plaquette et après il est mis en fait dans le papier. Il est déposé ici en fait dans le papier. En une minute, 70 beurres sortent de cette machine. Pour faire une plaquette en fait de 250 grammes, il faut compter 5 à 6 litres de lait. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de lait et donc de crème bio pour faire ce produit. Et c'est bien le but de ce dossier, c'est de pouvoir développer les conversions pour avoir de plus en plus de lait et de crème bio. Quelques minutes plus tard, c'est la première dégustation, avec le cofondateur de la marque. Il y a un vrai goût de beurre, c'est sûr, c'est vraiment très bien prononcé. Sa conviction ? Il faut offrir aux consommateurs des produits qui ont un sens. Et c'est selon lui, la vocation de ce beurre. L'idée c'est effectivement d'avoir un bio vertueux. Là, ils vont jusqu'à mettre de l'argent en plus pour ça, c'est-à-dire qu'ils préparent l'avenir. C'est ça qui est... Les gens, dans leur achat, ils ne sont pas juste dans l'instant. Ils sont aussi dans le futur. Ils se disent, on va construire un meilleur futur. D'autres produits seront bientôt soumis au vote des consommateurs. Une recette de yaourt et de fromage blanc notamment. Oh non Oh ma... Oh Merci.